J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons apprendre très bien à se créer sa personnalité. Vous savez, créer une personnalité c'est très important parce que vous êtes vous, avec votre propre ADN, avec votre propre organisme qui vit à l'intérieur de vous-même et il n'y a aucune raison, et il n'y a aucun but d'ailleurs, à essayer ou à tordre vers quelqu'un d'autre parce que vous devez être fier de qui vous êtes et vous devez prononcer vos différences et vraiment montrer comment vous êtes différent et faire preuve de singularité. C'est vrai que durant l'adolescence, souvent, si on est un peu différent, les autres vont le voir et vont justement prôtre cette excuse-là pour nous attaquer, etc. parce que finalement on est faible, parce qu'on est différent et donc on n'est pas intégré dans le groupe. Mais une fois que, si vous me regardez, que vous avez plus de 16 ans ou 17 ans, et bien là, il n'y a plus aucun bénéfice à essayer de tordre vers les autres. Et de toute façon, que vous êtes ado, et bien c'est le prix à jouer. Si vous êtes malheureux en essayant d'être les autres, et bien soyez vous-même aussi. Si ce n'est pas le cas, et bien là, vous pouvez être comme tout le monde. Mais si vous êtes malheureux à devoir rentrer dans le moule des autres, et bien il n'y a aucun prix. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Et c'est vrai que dans les pays où il y a moins cette demande, ce devoir de recevoir aux autres, ou ce devoir de rentrer dans le moule. Voilà, il y a quand même pas mal de différences à l'école aussi, dans le Royaume-Uni, en Irlande, moyen-moyen, en Europe, surtout au Royaume-Uni, en Australie aussi, en Nouvelle-Zélande aussi, et puis dans les autres pays, je ne sais pas trop, mais j'imagine qu'aux États-Unis, je ne suis pas sûr. Et au Canada, à mon avis, ça dépend aussi d'où vous habitez, si vous habitez à l'est ou à l'ouest, certainement qu'à l'est de la région francophone, et bien ça ressemble peut-être plus à la mentalité peut-être latine, la mentalité de l'Europe de l'ouest. Mais voilà, c'est vraiment important d'essayer, et non, même pas d'essayer, parce que vous savez que le mot essayer, c'est vraiment, vous voulez aller chier tout le temps, c'est vraiment important d'être vous-même, et vraiment être fier de porter qui vous êtes, et créer vraiment, essayer de créer votre propre personnalité dessus. Voilà, c'est comme toutes ces vérités, etc. Voilà, si vous avez des lunettes, vous prenez vraiment des lunettes, vous savez, en bois, en même temps, il y a tellement d'accessoires, tellement de choses pour les habiller aussi, essayer d'avoir des habits propres à vous. Seulement, je ne suis pas très, voilà, ici j'ai un habit de ma société, mais sinon, moi, voilà, j'ai mes propres habits. Et aussi, soyez votre style, ayez votre style à vous, votre posture, parce que souvent on parle du style, mais pas de la posture. Si vous vous tenez, si vous aimez bien, avoir une posture un peu spéciale, comme moi maintenant, etc., eh bien, faites-le. Mais vraiment, ayez une posture propre à vous, voilà, faites preuve de, eh bien, de singularité, mais pas seulement de votre manière de vous habiller, mais aussi de votre posture, et de votre manière de parler aussi. Même l'axon, moi j'ai un accent, et je le sais, et je l'assume, eh bien, ça fait aussi partie de votre personnalité, ça fait partie de qui vous êtes. Vous ne voulez pas être du yaourt, vous ne voulez pas être quelque chose de complètement fluff, de complètement mou, eh bien, vous voulez quelque chose qui ont directement rien qu'à votre voix, à votre manière de parler, à votre posture, c'est rien qu'à votre silhouette, ou bien rien qu'à votre habillement, eh bien, c'est, ah oui, c'est une telle. Ah oui, c'est Édouard, ah oui, c'est Juliette, ah oui, c'est Rosalie, ah oui, c'est Nathan, etc. Et il faut vraiment que vous ayez, voilà, ce trait de caractère, mais dans tout, dans la silhouette, dans la manière, voilà, dans l'habillement, dans la manière de vous habiller, dans votre façon de parler, dans votre façon de faire les gestes, etc., dans votre façon d'écrire aussi, de nuancer les mots, si vous faites plein de blagues, si vous mettez pas mal d'injures dans vos phrases, si vous avez justement, au contraire, une manière de parler très élégante, etc., et enfin, eh bien, votre, oui, votre tout, finalement, votre visage, si vous avez des lunettes, votre coiffure, etc., tout doit se refléter, mais vraiment, même votre téléphone, rien qu'à votre personnalité, on doit deviner quelle marque de téléphone vous avez, quelle marque de PC vous avez, quel style de maison vous avez, quel style de vacances vous aimez, etc. Donc, vous devez vraiment vous créer votre propre personnalité, votre propre ADN, vous l'avez votre ADN, mais il faut vraiment la faire ressortir, un peu comme de l'autre, vous devez vraiment la faire ressortir, et vous pouvez même vous créer votre propre manifeste de vous-même, voilà, Édouard se manifeste, Juliette se manifeste, Rosalie se manifeste, avec le S, vous savez, c'est de l'anglais, c'est le possessif, Nathan se manifeste, etc., etc. Voilà, sur ce, nous, on va se donner rendez-vous dans une prochaine session, mais j'espère vraiment que ça va vous aider, et je suis à 100% de vous, comme d'habitude, et voilà, dites-moi quoi, si vous avez créé votre opportunité, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, et vous pouvez m'envoyer un lien de votre vidéo, etc. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501